Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon stage de licence 3 sur le sujet d'un développement de modalités d'utilisation d'un underscope. C'est un stage qui a été réalisé dans l'équipe Immorphem et encadré par M. David Rousseau et Mme Sian Garbi. Voici donc un plan sur le déroulé de cette présentation. Nous allons commencer par une introduction, puis discuter des paramètres de l'underscope, des nouvelles modalités qui en découlent, puis des perspectives et conclusions. Tout d'abord, faisons un point mis en contexte sur l'underscope. L'underscope est né d'une initiative open source par plusieurs chercheurs dans le but de créer un outil low cost afin de détecter la présence de microplastiques dans l'eau. Parmi ces chercheurs, M. Jérôme Utherin, travaillant à l'Institut de biologie moléculaire des plantes IBMP et au CNRS de Strasbourg, nous a accompagnés et a répondu à nos questions tout au long de ce stage. Notre objectif a donc, à partir de cela, été de développer de nouvelles modalités en restant dans un contexte d'un institut de recherche en horticulture et semences, IRHS, dans lequel se trouvent des environnements de quarantaine pour des plantes OGM, organismes génétiquement modifiés. La maintenance dans ce genre d'environnement est compliquée, et donc nous avons la nécessité d'utiliser des outils low cost. Voici donc un schéma de la conception d'un underscope. En partant d'une imprimante 3D Creality Under 3, nous avons ensuite remplacé la buse d'impression de celle-ci par une tête optique. Cette tête optique est composée d'un Arduino Nano, d'une caméra HQ, d'un nano de 16 LED et d'un objectif à ouverture numérique 0.10. Nous avons ensuite notre underscope. Celui-ci a été conçu au préalable par Mme Cyril Garbi, avant mon arrivée lors de ce stage. Parlons maintenant des paramètres de l'underscope. Nous avons tout d'abord des paramètres de positionnement, avec les axes X, Y et Z, qui vont pouvoir changer, mais aussi des paramètres dits d'éclairage, avec les angles d'éclairage, angle theta, ainsi que la couleur d'éclairage RGB. Tous ces paramètres seront réglés grâce à un Raspberry Pi 4, qui est un micro-ordinateur. Avant de discuter des paramètres theta et RGB de cet underscope, il faut bien sûr relier la caméra à notre Raspberry Pi. C'est sur cette zone que nous allons brancher la caméra HQ, comme vous pouvez le voir sur la flèche, et que nous allons pouvoir paramétrer grâce à Tony et la bibliothèque Picamera 2. Il faut aussi pouvoir contrôler les LED pour pouvoir paramétrer les paramètres theta et RGB. Pour cela, un Arduino Nano, un microcontrôleur, va donc pouvoir envoyer les informations à cet anneau de LED, comme vous pouvez le voir sur le schéma. C'est l'Arduino ID, un software, qui va nous permettre justement d'envoyer les commandes codées en C à l'Arduino, qui lui-même va les envoyer à l'anneau. Discutons maintenant du paramètre de position. Afin de pouvoir commander la position de la tête optique de notre underscope et jouer sur les différents axes X, Y et Z, nous avons dû encoder une chaîne de caractère en UTF-8 en utilisant les commandes intéressantes de G-Code. L'envoi de la formation s'est fait via un USB type C à l'imprimante 3D. Usuellement, nous utilisons une microSD, mais là, nous avions besoin d'une commande en temps réel et donc nous avons connecté celui-ci grâce à un câble USB type C. Ensuite, nous avons donc un déplacement de la tête optique correspondant à la fonction que nous avons donnée en entrée. Tout au long de cette présentation, nous allons suivre un fil rouge qui est l'imagerie computationnelle. Ça a été la base de la conception de toutes nos modalités. Voici donc un schéma illustratif de l'Underscope qui va nous aider à mieux comprendre comment fonctionnent chacune de ces modalités. Premièrement, nous avons une acquisition d'images sur lesquelles nous allons pouvoir faire jouer les différents paramètres Theta, RGB et la position. Ensuite, nous allons avoir une méthode de fusion et un traitement d'images associés afin que chacune de ces images devienne une image meilleure que toutes celles précédentes. La première modalité que nous avons développée est celle concernant le paramètre Theta. Nous avons donc fait varier le paramètre Theta et donc la LED d'éclairage comme vous pouvez le voir sur le schéma ici. Nous avons acquéri un stack d'images concernant notre échantillon, ici, une bille de silice. Comme vous pouvez le voir sur ce stack, il y a une réflexion intense, lumineuse qui est dérangeante et que nous aimerions pouvoir supprimer. Nous avons donc appliqué un traitement d'images associés. Le traitement d'images en question est une projection d'intensité minimale ou minimum intensity projection qui, à l'aide de tout ce stack, va donc nous permettre de réduire cette réflexion comme vous pouvez le voir sur l'image ici. Nous avons aussi pu détecter des structures en ajoutant un nouveau traitement d'images. En l'occurrence, ici, nous avons utilisé le logiciel Blender afin de modéliser une pièce en 3D et à l'aide d'un éclairage tournant de pouvoir créer une image fusionnée en faisant une moyenne de tout ce stack permettant, en regardant la couleur des cases, en l'occurrence, plus c'est sombre, plus la case est profonde. Nous avons aussi créé une modalité multifocus en faisant varier la position en Z. Comme vous pouvez le voir sur notre stack, nous avons donc différentes images qui vont représenter différentes données qui vont varier, bien entendu. En l'occurrence, ici, nous avons des zones qui vont être plus ou moins nettes ou plus ou moins floues en fonction de la zone de mise au point. Comme vous le savez, nous avons un objectif unique, donc une seule possibilité de mise au point. Il a été nécessaire pour un objet non-uniforme selon l'axe Z d'acquérir différentes images à différentes hauteurs afin de pouvoir les combiner et de former une image nette contenant toute l'information. Ce traitement d'image associée est une amélioration de la netteté. En effet, nous avons donc séparé notre image, comme vous pouvez le voir ici, en plusieurs imagettes. Chacune de ces imagettes va être comparée à l'autre et nous allons sélectionner celle qui nous semble la plus nette. L'ordinateur, comment sait-il si l'image est nette ? En réalité, nous avons travaillé sur l'entropie de Shannon. Nous avons donc Plot les histogrammes, comme vous pouvez le voir ici. L'histogramme d'une image floue sera bien plus varié, homogène, là où l'histogramme d'une image nette aura seulement deux pics. Nous allons donc pouvoir sélectionner cette imagette, la placer dans notre image finale et faire cela à répétition pour toute notre image. Et nous pouvons voir ici le résultat obtenu. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il y a encore des résidus qui sont faux, de la mauvaise information et donc nous allons vouloir améliorer cette image. Pour cela, nous avons décidé d'ajouter non pas un coefficient qui serait donc l'entropie, mais deux autres supplémentaires, donc trois coefficients évaluateurs de la netteté. Ces deux coefficients sont la variance du Laplacien et la variance du gradient de Sobel. Initialement utilisés plutôt pour de la détection de contours, ici on va les utiliser pour le détail. un coefficient de netteté. On va donc normaliser ces trois coefficients afin d'en créer un seul, qui va nous permettre d'évaluer la netteté de notre image. Pour cela, nous pouvons voir ici l'image finale, l'image calculée, avec les trois coefficients de netteté en bas comparé avec celle avec l'entropie uniquement. Comme on peut le constater, à l'œil nu, on peut voir que l'aberration d'image est réduite et qu'on a quelque chose de bien plus lisse, bien plus net. Donc on a amélioré notre calcul. Pour se fier, non pas à notre œil, mais à des données plutôt mathématiques, nous avons converti en niveau de gris nos images et affiché leur profil. Une image nette aura un profil plutôt lisse, alors qu'une image floue, ou en tout cas aberrante, comme on pourrait le dire, aura plutôt des pics, comme vous pouvez le voir sur l'image du dessus. Nous avons donc amélioré notre image. Une des variantes de cette modalité a été d'appliquer une mise au point automatique. Effectivement, en temps réel, nous pouvons faire la mise au point en calculant le coefficient de netteté. Nous allons donc évaluer l'image actuelle avec l'image précédente. Et si le coefficient de netteté en Z est supérieur à celui en Z-1, alors ça veut dire qu'on continue de s'améliorer. Donc on va retourner dans la boucle et on va reprendre une image, on va redescendre. Et à chaque fois, on va descendre comme ça selon l'axe Z. Si, au contraire, l'image en Z est inférieure à celle en Z-1, dans ce cas-là, on va s'arrêter et on va récupérer l'image précédente qui était donc la plus haute. Voici donc une vidéo illustrative de cette modalité. En partant d'une initiative open source, nous avons pu reproduire l'underscope et développer de nouvelles modalités en faisant varier les différents paramètres qui le composent et en appliquant une imagerie computationnelle. des modalités multi-angulaires, des modalités multi-focus, mais il existe aussi d'autres modalités comme par exemple des modalités multispectrales en faisant jouer le paramètre RGB que nous avons évoqué précédemment. Nous pouvons aussi, évidemment, combiner différents paramètres. Au lieu, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, de ne changer qu'un seul paramètre et de créer une modalité à partir de celui-là, nous pouvons imaginer pouvoir changer plusieurs paramètres de l'underscope en même temps afin d'obtenir une nouvelle modalité et donc une nouvelle image, une nouvelle possibilité.